Alors les sources que je vais citer vont être notifiées par ce numéro entrecrochet que vous pourrez retrouver dans la partie commentaire de la vidéo. Pour les illustrations anatomiques ce sera pareil, je citerai les sources. Et à ce sujet je tenais à remercier le programme Anatomy 3D de Lyon 1 qui m'a donné son accord pour utiliser leur superbe vidéo comme illustration des zones anatomiques dont nous allons parler. Alors, anatomie du tendon et de sa périphérie, donc on va tout de suite commencer avec les généralités et la définition. Donc le tendon est défini assez simplement comme étant un tissu fibreux qui fait le lien entre os et muscles. Donc voilà, c'est une définition très simple, sachant qu'il lui arrive aussi au tendon de faire des liens entre muscles et muscles, donc ça on en parlera un peu plus tard. Le tendon fait partie de la famille des tissus conjonctifs. Il existe quatre types de familles de tissus biologiques dans le corps. Le tissu conjonctif est une de ces quatre familles. Si vous voulez en savoir plus sur ces quatre familles, je vous laisse cliquer sur le lien au-dessus. J'ai fait une très courte vidéo sur le sujet. Alors le tissu conjonctif, c'est un tissu très important puisqu'il représente deux tiers du poids du corps. Alors en fait, il est présent partout. Ça va être tous les tissus qui vont avoir surtout un rôle de soutien, qui vont avoir un rôle de protection, qui vont avoir un rôle de liaison. Alors, tout ce qui va emballer, réunir et lier les organes et les autres tissus entre eux. Par exemple, l'os fait partie des tissus conjonctifs. L'os, bien sûr, il a un rôle de réserve de calcium, mais il a surtout un rôle de structure. Il va permettre aux poumons, par exemple, de ne pas s'écraser sur eux-mêmes avec les côtes et aussi un rôle de protection puisqu'il va protéger les organes vitaux. Le sang fait partie aussi, le tissu adipeux, qui lui va soutenir par exemple l'énergie. Et on va avoir tout ce qui est facia, tout ce qui est périlleux, ce qui va entourer les organes, ce qui va entourer l'os, toutes les capsules articulaires qui vont entourer les articulations. Donc vous voyez, du tissu conjonctif, il y en a partout. Alors le tissu conjonctif, il se caractérise par trois éléments qui vont être les cellules qu'il compose, la matrice extracellulaire, dans laquelle justement baignent les cellules, et le troisième élément, les fibres. Donc ces fibres et ces cellules baignent dans la matrice extracellulaire, qu'on appelle aussi substance fondamentale. Dans ces substances fondamentales, vous retrouverez aussi des éléments qui vont servir à la fabrication des cellules et des fibres. Donc ça va être des protéoglycanes, des glycoprotéines, plein d'éléments qui vont être indispensables à la fabrication de la paroi des cellules ou aussi à la fabrication des fibres de collagène ou d'élastine. Donc ça c'est ce qui définit le tissu conjonctif. Alors il existe plusieurs types de tissus conjonctifs. Par exemple, je vais citer, pas tous, mais le tissu adipeux, comme je vous l'ai dit, l'os, le sang. Et nous, celui qui nous intéresse au niveau du tendon, c'est le tissu fibre dense. Donc ça c'est une des sous-familles du tissu conjonctif. Le tissu fibre dense, il est caractérisé par une proportion de fibres plus grande que les autres tissus. Donc il est particulièrement riche en fibres. Il est pauvre en cellules et pauvre en substances fondamentales. Donc il a une fonction essentiellement mécanique. S'il y a plus de fibres, c'est qu'il doit résister à des forces, on s'en doute. Donc le tissu fibre dense a une fonction essentiellement mécanique. Il existe deux types de tissus fibre dense. Vous allez voir sur les schémas. On a d'abord les tissus fibre dense non orientés, où les fibres en fait ne sont pas orientées. Les fibres de collagène principalement ne sont pas orientées. Par exemple le derme, le périostome, ce qui entoure l'os, la capsule articulaire, pareil, ça fait partie des tissus fibre dense. Et la capsule des organes pleins, donc ce qui entoure les organes pleins. Voilà, ça c'est du tissu non orienté. Comme vous voyez, les fibres vont dans tous les sens. Ensuite on a les tissus fibre dense orientés, dont font partie les tendons et les ligaments. Donc tout de suite on comprend bien que si les fibres sont parallèles entre elles, comme on le voit sur le schéma, en fait elles sont orientées dans le sens des forces mécaniques qui sont appliquées sur ces deux éléments qui sont le ligament et le tendon. On a beaucoup plus de résistance avec des fibres orientées et parallèles. Donc pour résumer, le tendon est un tissu conjonctif dense et orienté. Voilà les trois caractéristiques, famille, sous-famille et sous-sous-famille. Ensuite son rôle, c'est de transmettre la force des muscles vers les os. Si c'était que ça, à la limite le muscle s'insérait directement sur l'os. Il a des caractéristiques d'élasticité qui permettent de ticupler la force du muscle. Donc ça, il faut le savoir, le tendon a des propriétés élastiques qui permettent par exemple lors de la course d'avoir un effet de rosseur, un effet de rebond. Donc son aspect qu'on connaît grâce bien entendu aux dissections, donc ça il faut que je vous en parle puisque il faut bien que vous sachiez à quoi ressemble un tendon en vrai, sous la peau. Donc son aspect, il est blanc, nacré et plutôt brillant. Donc ça, le fait qu'il soit blanc, c'est un contraste intéressant par rapport au muscle qui lui est beaucoup plus rouge. Donc on comprend tout de suite, juste avec la couleur, qu'il y a beaucoup plus de sang dans le muscle que dans le tendon, ce qui aura forcément un impact sur sa cicatrisation. Alors au niveau des caractéristiques, le tendon est particulièrement dense, donc surtout dense en fibres. Il est particulièrement résistant. On sait par exemple, grâce à une étude sortie en 2012 du département de physique de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, que le tendon d'Achille peut résister en laboratoire à une traction de 400 kg sans rompre. Donc ça c'est une donnée qui a été prise en laboratoire, mais on sait aussi que lors d'un départ arrêté, par exemple d'un coureur du 100 mètres, il peut s'exercer 300 kg. Et donc là c'est sans lésion. C'est-à-dire qu'on va avoir 300 kg de traction sur le tendon d'Achille et il ne va pas y avoir de rupture de fibre si vous voulez. Alors comme on peut le voir aussi sur cette animation, vous voyez que le tendon est particulièrement flexible. Là par exemple, le chefflon du biceps de Bracal a une courbe de 90 degrés. Il nous permet d'avoir un véritable rôle de poulie. Donc il réoriente la force. Le tendon va permettre de transmettre la force de façon perpendiculaire par rapport à la force de contraction du biceps. Par contre, il est moins élastique que le muscle. Enfin, on sait aussi que le tendon, comme on l'a dit tout à l'heure, est particulièrement peu vascularisé. On pensait même, fut un temps, qu'il n'était pas vascularisé du tout. Mais en fait, si, il est vascularisé, mais pas beaucoup. Alors au niveau des types et des formes du tendon, on a quatre caractéristiques principales. Court, long, plat, cylindrique. Mais ces quatre caractéristiques peuvent aller l'une avec l'autre. Par exemple, on a des tendons brefs et ronds. Par exemple, les épicondyliens. Ou les tendons de la racine de la cuisse. Comme vous pouvez le voir. On a des tendons qui sont toujours courts, brefs et plats cette fois. Par exemple, le supraépineux qui va s'écraser sur la tête de l'humérus. Il va donc être plat. Il va être plat, mais court. Et par exemple, les abdominaux. Donc là, ce qu'on appelle aussi des tendons aponeurotiques. Au niveau des abdominaux, par exemple, la ligne blanche. C'est un tendon qui va faire le lien entre deux muscles. C'est une lamelle particulièrement fibreuse. Qui ne fait pas le lien entre hausse et muscle. Mais bien entre muscle et muscle. Alors, il y a aussi des tendons longs et plats. Par exemple, le tendon d'Achille. Et il y a aussi des tendons toujours longs. Mais cette fois cylindriques. Par exemple, les tendons principalement des muscles des membres. Par exemple, les extenseurs et les fléchisseurs des doigts. Qui eux sont pluriarticulaires. C'est-à-dire qu'ils interviennent sur plusieurs articulations. Enfin, pour finir cette partie des généralités. Le tendon se définit aussi par plusieurs secteurs. Donc il y en a trois. On définit d'abord la jonction musculo-tendineuse. C'est la zone la plus faible. La jonction musculo-tendineuse. Donc c'est souvent ici qu'on a des ruptures. Ensuite, on a le corps du tendon. Et ensuite, pour finir, on a bien sûr la jonction ostéo-tendineuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enthèse. Et cette anthèse est divisée elle-même en quatre parties. On a d'abord la substance tendineuse dense. Vu qu'on est sur la fin du tendon. C'est là où il y a la plus grosse concentration de fibres de collagène. Ensuite, on a ce qu'on appelle du fibrocartilage. Ensuite, on a du fibrocartilage qui commence à être minéralisé. C'est-à-dire que ça commence à se transformer réellement en os. Donc on a en fait du fibrocartilage avec du calcium et du phosphore. Et ensuite, la quatrième partie de cette anthèse, bien sûr, c'est l'os pur. Donc voilà les différents secteurs du tendon. Donc on a fini pour les généralités. Et maintenant, on va tout de suite passer à sa composition. Donc concernant la composition du tendon, il y a beaucoup de sources anciennes et récentes qui sont parfois contradictoires. Donc je me suis appuyé sur deux articles de 2014 qui ont tous les deux été diffusés dans des revues médicales. Et tous les deux étaient revus par les paires. Et qui ont été réalisés par des équipes de chercheurs du CHU de Liège et aussi des équipes françaises. Donc ces sources sont citées en numéro 4 et en numéro 16 dans les commentaires. Donc le tendon, comme tous les tissus conjonctifs, est composé de trois éléments principaux qui vont être donc, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, la cellule, le milieu extracellulaire et les fibres. Donc on va voir dans quelles proportions sont représentés ces trois éléments. Alors comme vous le voyez sur ce graphique, on va s'intéresser d'abord à la partie gauche. Donc on a 20% de cellules, donc 80% de milieu extracellulaire. Alors ce qui va nous intéresser au début, ça va être de savoir parmi ces cellules, quelles sont les différentes familles. Alors on va d'abord avoir en grande majorité ce qu'on appelle les thénoblastes et les thénocytes. Alors qu'est-ce que ça va être ? Dans chaque tissu conjonctif, on a ce qu'on appelle des fibroblastes. En fait, c'est les cellules qui vont fabriquer les fibres. Dans le tendon, ces cellules-là, en fait, ce sont des fibroblastes, mais on les appelle tout simplement les thénoblastes et les thénocytes. Alors, blast, en règle générale, ça veut dire immature. Donc là, ça va être les cellules qui vont avoir le plus grand métabolisme. Donc c'est en fait, elles, les thénoblastes, qui vont fabriquer le plus de fibres. Donc fibres de collagène, fibres élastines. Donc on sait qu'ils vont être aussi responsables de la fabrication de plusieurs composants de la matrice extracellulaire. Donc par exemple, des cytokines, des enzymes, etc. Les thénocytes, en fait, vont simplement être la forme mature de ces thénoblastes. Donc on sait qu'ils ont le même rôle, mais avec un métabolisme moins important. Donc en fait, moins de fabrication de ces éléments-là. Donc ça, c'est 95%, 90-95% des cellules. Ensuite, on a quelques autres cellules qui sont représentées. Donc en fait, tout simplement, on a des chondrocytes. Alors pourquoi des chondrocytes ? Puisque vous le savez, au niveau de l'anthèse, là où s'insère le tendon sur l'os, on a une transformation progressive du tendon en os et on passe par le stade cartilage, enfin fibrocartilage. Donc pour fabriquer ce cartilage-là, il nous faut des cellules pour fabriquer les éléments qui sont nécessaires à la fabrication du cartilage. Ces cellules sont les chondrocytes. Donc comme vous vous en doutez, des chondrocytes, il y en a beaucoup plus du côté de l'insertion osseuse plutôt que du côté de la transition entre muscles et tendons. Enfin, donc ça, ces chondrocytes, voilà, c'est à peu près 5%. Enfin, dernier type de cellules présent, on va avoir les cellules synoviales et endothéliales. Alors, les cellules endothéliales, ce qu'on va voir juste après, c'est qu'en fait, dans le tendon, il y a des vaisseaux sanguins. Donc ce qui explique la présence de cellules endothéliales. Et les cellules synoviales, alors ça, il y en a particulièrement dans les cas où les tendons sont entourés d'une, ce qu'on appelle une gaine séreuse, c'est-à-dire une gaine qui va servir de support pour le glissement du tendon. Cette gaine, c'est deux feuillets, comme ceci, avec à l'intérieur ce qu'on pourrait appeler de la synovie. On ne l'appelle pas exactement la synovie parce que la synovie, c'est seulement pour les articulations, mais c'est très similaire à la synovie. Donc il faut des cellules pour sécréter ce liquide qui va être entre ces deux feuillets qui vont permettre le glissement. Et ces cellules, ça va être les cellules synoviales. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus dans les tendons qui sont entourés de gaines. Par exemple, les tendons de la cheville, vous savez qu'il y a plein de gaines qui servent de poulies au niveau de la cheville. Donc ces cellules, c'est 20% du tendon, de sa composition. On va s'intéresser maintenant aux 80% qui restent, qui sont donc la matrice extracellulaire. Donc vous voyez sur le graphique de droite que dans cette matrice extracellulaire, on a 70% d'eau et 30% de solide. Donc si on a séché le tendon et qu'on gardait seulement ces 30% de solide, qu'est-ce qu'on aurait dedans ? Eh bien voici. Alors déjà, grande majorité de ce qui reste dedans, c'est du collagène. Collagène de type 1 plus précisément, qui représente 60% du poids de la masse solide. Après, on a du collagène de type 3. On sait que ce collagène, qui est quand même bien représenté puisqu'il y en a plus ou moins 5%, est un collagène qui est particulièrement présent lors des périodes de cicatrisation. Donc on sait qu'il est impliqué dans le processus de cicatrisation du tendon. Enfin, on a 2% d'élastine, de fibre élastine en fait, qui vont donner les caractéristiques d'élasticité du tendon. Enfin, le tiers qui reste de la masse solide, ça va être d'autres collagènes. Donc dans ce tiers restant, vous voyez qu'il y a aussi des molécules comme le glycosaminoglycan, mais il y a aussi des glycoproteines et des protéoglycanes qui sont toutes des molécules hydrophiles. C'est-à-dire que c'est ces molécules-là qui vont, grâce à ce qu'on appelle l'osmolarité, attirer en fait l'eau à l'intérieur du tendon. Et ça, c'est indispensable pour l'aspect élastique du tendon et pour tout le corps du tendon en règle générale. Cette eau est indispensable. Sans ces molécules-là, l'eau s'en irait. C'est une histoire de concentration. Donc, ces molécules-là sont indispensables au maintien du tendon et on a aussi des composants inorganiques. Donc ça, ça va être tout ce qui va être minéraux. Donc on va avoir du calcium, du phosphore, magnésium, etc. Donc voilà pour ce qui est des pourcentages de la composition du tendon, tout simplement. Donc ça, c'est une partie très courte mais importante pour comprendre de quoi est fait le tendon. Alors, concernant la structure du tendon, j'ai décidé de l'aborder en fait après réflexion du plus grand au plus petit. Donc, comme vous le voyez sur ce magnifique schéma, on va commencer par la gauche. Donc ce que vous voyez d'abord en orange, c'est le parathénon. Donc ça, c'est un fascia en fait qui entoure le tendon. Donc, il est en prolongement avec les fascias du muscle. Donc on a d'abord ce parathénon dans lequel il y a particulièrement beaucoup de fibres nerveuses et beaucoup de vaisseaux sanguins. Ça, on le verra un petit peu plus tout à l'heure dans la vascularisation et innervation. Donc, beaucoup de nerfs, beaucoup de vaisseaux. Et ce parathénon, en fait, il va se continuer avec ce qu'on appelle l'épithénon. Donc c'est toujours un fascia mais qui va être sur une couche inférieure, en fait, donc un peu plus profonde. Alors l'épithénon, lui, il va rentrer entre ce qu'on appelle les faisceaux tertiaires. Donc ce que vous voyez en orange, ce sont des regroupements, en fait, d'autres faisceaux qui sont un peu plus petits que vous voyez en rose qui s'appellent les faisceaux secondaires. Donc à chaque fois, c'est une structure pyramidale. On a d'abord les faisceaux tertiaires qui eux-mêmes contiennent les faisceaux secondaires que vous voyez en rose. Et la dernière étape des faisceaux, c'est ce qu'on appelle les faisceaux primaires que vous voyez en gris un peu plus sur la droite. Là, on est toujours dans l'épithénon. Donc c'est toujours la deuxième couche de fascia qui va un peu plus profondément et encore plus profondément. Donc c'est-à-dire dans ce faisceau primaire, on a ce qu'on appelle l'endothénon. Donc l'endothénon, c'est du fascia qui est extrêmement profond et lui qui est entre chaque fibre de collagène. Et dans cet endothénon, en fait, cet endothénon va être la structure, le support des derniers nerfs et des derniers vaisseaux, donc les petites artères et les petites veines qui vont aller apporter un peu de sang et les informations nerveuses au niveau des fibres de collagène. Ces fibres de collagène, vous les voyez représentées en vert, donc il y en a un peu partout dans le schéma et je l'ai un peu plus distingué sur la droite. Donc il faut bien voir que ces fibres de collagène sont entourées de ce qu'on appelle l'endothénon qui lui-même amène les vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses. Dans ces fibres de collagène qui font à peu près 10 micromètres de diamètre, on a en fait plusieurs fibrilles de collagène. Donc là, vous avez compris toute la structure pyramidale du tendon, du plus grand au plus fin. On arrive aux fibres de collagène et maintenant, on va comprendre comment sont fabriquées ces fibres de collagène. Donc là, on rentre dans le moléculaire et dans le chimique. Voilà, donc on va prendre ce schéma structurel-là. Alors, on part donc d'en bas avec collagène fibrille, donc vous voyez, c'est en anglais. On remonte un petit peu et on a des collagènes microfibrilles. Donc il y a plusieurs microfibrilles par fibrille de collagène, donc c'est toujours le même principe pyramidal avec des petits paquets en fait de microfibrilles. et de quoi est composée la microfibrille ? Elle est composée du tropocollagène. Donc le tropocollagène, comme vous le voyez, c'est une structure en hélice. Je vais vous montrer un schéma de tropocollagène. C'est l'unité de base du collagène, c'est en fait la molécule de collagène, si vous voulez, c'est le tropocollagène. Donc là, vous la voyez en triple hélice, c'est ce qui donne sa caractéristique d'élasticité à la fibre de collagène en fait. C'est cette structure de triple hélice du collagène. Comment est fabriquée cette triple hélice ? Je vais vous montrer un schéma cellulaire. On va passer rapidement dessus parce que là, on commence à rentrer assez profondément dans la chimie. Donc ce que vous voyez en gris, c'est une cellule. Donc les cellules, on sait que ce sont les thénocytes ou les thénoblastes qui fabriquent nos molécules de collagène. Donc ce que vous voyez en haut, ça s'appelle du réticulum endoplasmique. Ça va fabriquer une chaîne de peptides, donc on appelle ça les chaînes polypeptidiques, qui va rencontrer deux autres chaînes qui vont être fabriquées elles aussi ou en tout cas maturées par des réticulums endoplasmiques. Elles vont s'agencer toutes les trois ensemble grâce à des attirances chimiques en fait. Certaines protéines vont avoir des attirances pour d'autres protéines qui sont de la chaîne à côté, ce qui va créer en fait dans l'espace une hélice. C'est un agencement qui se fait naturellement. Ils appellent ça en fermeture éclair, c'est-à-dire que l'hélice va se refermer liaison par liaison du bas vers le haut, comme ça. Donc il va y avoir cette structure en triple hélice qui va se former avec trois chaînes de polypeptides qui vont toutes les trois venir du réticulum endoplasmique. Ensuite, ça va être maturé dans l'appareil de Golgi. Et une fois que cette maturation est faite, on va avoir une exocytose, donc on va expulser cette chaîne en triple hélice. Des enzymes vont la couper des deux côtés. Donc ça, c'est la molécule de tropocollagène qui est mature. Une fois qu'elle est coupée, elle est mature. Et plusieurs molécules de tropocollagène vont s'assembler ensemble pour former la microfibrie qu'on va voir tout à l'heure. Donc j'espère que c'est assez clair. De toute manière, si vous n'avez pas exactement compris cette étape, ce n'est pas bien grave, sauf pour ceux que ça intéresse vraiment l'aspect chimique. Je vais vous montrer un petit schéma récapitulatif grossièrement pour qu'on se rende un petit peu compte de ce que ça donne. Voilà, donc là, en fait, sur ce schéma-là, on a à peu près tout. On a nos cellules qui sont appelées fibroblastes, mais en fait, ce sont des thénoblastes. C'est une sorte de fibroblastes. Ou thénocytes. Donc thénoblastes ou thénocytes qui sont sur les fibres de collagène. Donc les fibres de collagène, là, c'est ce qu'on note A. C'est ce qu'on a noté A. Donc plusieurs fibres de collagène sont regroupées en B, ce qu'on appelle le faisceau primaire. Donc si vous prenez cette fibre de collagène A, vous voyez qu'il y a un thénocyte dessus. On va prendre à droite. Vous voyez qu'il y a un zoom et en fait, ce qui est appelé F, c'est une molécule de tropocollagène. Plusieurs molécules de tropocollagène vont former des microfibrilles qui elles-mêmes vont former les fibres. En fait, c'est ça. Ce qu'on voit à gauche, c'est l'endothénon. Donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un vaisseau sanguin et tout ce que vous voyez, c'est du tissu conjunctif. Tout ce que vous voyez en orange. Du tissu conjunctif, du gras, du collagène, etc. Donc voilà pour la structure. On est parti du plus gros et on est allé jusqu'au chimique. C'est assez rapide. Maintenant, on va passer à la vascularisation ou innervation, même si vous avez déjà vu à peu près comment c'est formé. Alors la vascularisation du tendon se fait par trois systèmes. On a d'abord le système vasculaire qui se prolonge du système vasculaire musculaire, tout simplement. Ensuite, on a le système vasculaire qui vient de l'os. Donc c'est le système vasculaire osseux qui se prolonge sur le tendon. Et pour ce qui est un petit peu entre les deux, on a tout ce qui est parathénon qui va apporter son système vasculaire à lui aussi. Parathénon, épithénon et souvent aussi la gaine séreuse. Donc ça, c'est les organes de glissement qui sont parfois présents sur certains tendons, pas présents sur d'autres. La gaine qui entoure le tendon va aussi avoir son propre système vasculaire qui va apporter des nutriments au tendon. Alors pour que vous compreniez bien ce système de parathénon, épithénon et endothénon dont on a déjà parlé dans la structure du tendon, je vais vous présenter une petite vidéo. En fait, ce sont des vidéos relativement récentes. C'est ce qu'on appelle une endoscopie tissulaire. C'est fait avec une toute petite caméra en HD et on arrive à passer à l'intérieur des tissus pour voir comment se fait l'agencement des fibres de collagène et des faciens en général. Et là, vous pouvez voir qu'on est très proche du muscle et vous voyez de petites artérioles qui diffusent à l'intérieur de ce réseau. Donc ça nous donne un peu une représentation de comment ça se passe justement autour du tendon. Donc là, vraiment, on a une image dans l'espace de ce à quoi ça ressemble. Cette vidéo est proposée par Skinexian. Vous pouvez la retrouver en 14 dans les sources, dans les commentaires. Alors la vascularisation, elle est moins importante dans les zones de sollicitation particulière du tendon. Tous les endroits où le tendon va former des angles, donc les zones de torsion, les zones de friction aussi où ça a beaucoup frotté, et les zones de compression. Donc il y a beaucoup trop de pression à l'intérieur du tendon pour que puissent survivre les artérioles en fait qui seraient bientôt comprimées. Donc la densité vasculaire est bien plus présente sur la périphérie du tendon, c'est-à-dire donc dans le parathénon, par rapport à l'intérieur, donc dans l'endothénon. Ça, on le sait avec plusieurs études, dont une qui est citée en 18 en bas, qui nous permet de comprendre que par exemple les molécules médicamenteuses comme le diclofenac interviennent en fait très très peu à l'intérieur du tendon. Donc quand on prescrit des anti-inflammatoires, enfin quand les médecins prescrivent des anti-inflammatoires à leur patient, ça n'a un effet que sur la périphérie du tendon. Ça a un effet très 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 minime en fait à l'intérieur du tendon. Donc il n'y a pas non plus de vascularisation dans le fibrocartilage, donc là quand on se rapproche de l'os, donc là le fibrocartilage est nourri par ce qu'on appelle imbibition, donc en fait c'est simplement les nutriments et l'oxygène qui va diffuser à l'intérieur du fibrocartilage grâce au liquide qui l'entoure. La vascularisation est augmentée en cas de lésion, donc c'est pour ça qu'on va avoir un petit gonflement local en fait du tendon à cause d'une augmentation du réseau vasculaire. Elle diminue avec l'âge, donc vous avez des petits vaisseaux qui vont disparaître en fait avec le temps. Et on sait qu'en cas d'effort, la vascularisation du tendon est multipliée. Alors comme vous vous en doutez, l'apport vasculaire est bien plus important dans le muscle que dans le tendon, on estime même qu'il est à peu près 7 fois plus important dans le muscle que dans le tendon. Cela dit, lors des efforts, on sait aussi que l'apport vasculaire du tendon est multipliée entre 3 et 6, donc ça vous trouverez pareil les sources dans les commentaires en source numéro 10. mais on sait qu'en cas de demande importante d'oxygène, ce sera toujours le muscle qui sera privilégié. Alors concernant l'innervation maintenant, concernant l'innervation, on est aussi en présence de 3 troncs, cette fois, un tronc cutané, un tronc musculaire et un tronc péritendineux. Donc lui, ce tronc péritendineux, il sera propre à chaque tendon en fonction de sa position puisque ça va être en fait des fibres nerveuses qui vont venir des structures alentours. Alors la plupart des fibres sont périphériques, donc sont dans le parathénon, comme le réseau vasculaire, on a beaucoup moins de fibres en interne. Et ce qu'il faut connaître au niveau d'innervation, c'est l'organe tendineux de Golgi. Alors l'organe tendineux de Golgi, c'est un capteur qui est entre le muscle et le tendon, donc qui est vraiment particulièrement positionné à la liaison myotendineuse et qui envoie des informations à la moelle épinière lorsque la traction est trop forte pour forcer les motoneurones alpha à diminuer la contraction musculaire. Donc c'est un capteur qui a plus rôle la protection du muscle et du tendon. Alors ce capteur-là, comme vous le voyez sur les images d'Anatomie 3D, il est positionné en série, c'est-à-dire qu'il a d'un côté les fibres musculaires, d'autre côté les fibres tendineuses, contrairement au fuseau neuromusculaire qui lui est en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'étant donné qu'il est en série, lui, il va être actif lors de la contraction musculaire puisqu'on a le muscle qui tire d'un côté et le tendon qui fixe, on va dire. Donc là, il est tendu, mais aussi lors de l'étirement puisque lorsqu'on fait un étirement musculaire, ça va tirer aussi. Donc lors de l'étirement passif et lors de la contraction active, à chaque fois, il va envoyer des impulsions nerveuses au niveau de la moelle épinière pour donner l'information qu'il y a une traction au niveau du tendon. Le fuseau neuromusculaire, lui, il est parallèle. Donc lors de la contraction musculaire, ces deux extrémités se rapprochant, il ne va pas envoyer d'informations nerveuses importantes mais par contre, lorsqu'il va y avoir un étirement, là, il va sentir l'étirement et il va envoyer des impulsions nerveuses pour préciser que le muscle est en train d'être étiré. C'est donc le travail en commun de ces deux types de capteurs qui va donner toutes les informations nécessaires pour la prise de décision, entre guillemets, de la moelle épinière qui va donner l'information de diminuer ou non la contraction musculaire. Je vous invite à regarder la vidéo d'Anatomie 3D qui explique ça en détail. C'est vraiment très bien fait. Alors aussi, on a des fibres non myélinisées. Donc ça, ce sont des fibres qui vont plutôt être les fibres de la nociception, donc de la douleur. Et enfin, on a bien sûr un système sympathique et parasympathique qui intervient dans le tendon. Donc voilà pour ce qui est de la structure de la vascularisation et l'innervation. Et maintenant, on va passer à la biomécanique. Dans le domaine de la biomécanique du tendon, je me suis appuyé particulièrement sur un cours de STAPS de Paris 13 délivré par Jean-François Grosset qui est enseignant-chercheur en biomécanique. Donc vous trouverez la source en numéro 20. Alors, tout d'abord, les caractéristiques du tendon au niveau biomécanique, c'est bien sûr son élasticité, mais surtout, en fait, pour être plus précis, sa viscoélasticité. Alors, qu'est-ce que la viscoélasticité ? C'est en fait la capacité qu'a le tendon à se déformer progressivement en fonction de la traction qui lui est appliquée. Donc vous voyez sur le schéma un peu la différence. Elastique, ça va être le ressort ou l'élastique. Viscoélasticité, c'est le ressort plus l'amortisseur en série. Donc on pourrait prendre la comparaison, si vous voulez, de la différence entre un élastique qui va tout de suite emmagasiner et restituer la force, comparé à par exemple quelque chose qui est visqueux. je vais prendre ce que je connais, on va dire la pâte qui sert à faire les tartes. Vous voyez, quand vous tirez rapidement dessus, ça ne s'écarte pas tout de suite. Il y a un mouvement de frein et ensuite, ça continue à s'écarter relativement doucement. Alors, si vous tirez trop fort dessus, vous pouvez la casser. alors que si vous tirez doucement dessus, elle va s'étirer. Donc voilà, c'est ça la viscosité. Alors, elle est provoquée, cette viscosité, par la matière extracellulaire, la substance fondamentale, en fait, qui a la texture d'une sorte de gel. Et donc, il va y avoir des mouvements de friction avec toutes ces fibres de collagène. Donc, c'est une sorte de gel visqueux, en fait, qui va apporter cette propriété visqueuse au tendon. Alors, on va matérialiser ça par la courbe qui est montrée sur la gauche de notre schéma. Donc, vous voyez ce qu'on appelle le stress en bas. Donc, en fait, c'est la force qui est appliquée sur le tendon, donc la traction, qui a un véritable pic, alors que l'allongement du tendon, lui, est beaucoup plus proportionnel. On sait aussi que la force de résistance du tendon est due à plusieurs facteurs, et bien particulièrement, le diamètre du tendon. Plus son diamètre est important, plus il va être résistant, et aussi sa densité en collagène. Alors, c'est là que ça nous amène à savoir comment est stimulée, justement, la fabrication de collagène, ce qui va être très intéressant pour les traitements et pour la rééducation après les blessures. Alors, pour savoir comment est synthétiser le collagène, on va être obligé de faire un petit travail cellulaire. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, il y a des liens, en fait, entre les différents fibroblastes qui sont présents dans le tendon. Donc, les cellules sont reliées entre elles, ce qui réalise, en fait, un véritable réseau dans le tendon. Et le fait que les cellules soient liées les unes avec les autres, elles vont pouvoir se rendre compte du mouvement de l'une par rapport à l'autre. Donc, ce mouvement-là va provoquer, si vous voulez, la sécrétion d'agents chimiques qui vont donner des informations, justement, du mouvement au noyau. Donc, ça, c'est un premier lien qu'il y a dans le tendon entre cellules, cellules. Il y a un deuxième lien qui est un lien entre fibres de collagène et cellules. Donc, les fibres de collagène sont attachées avec la cellule par un connecteur qu'on appelle l'intégrine qui est représenté ici sur la membrane, en fait, cellulaire. Et comme vous le voyez, lorsque les fibres de collagène se déplacent par rapport aux cellules, donc, lors d'une contraction, par exemple, les connecteurs vont donc être activés par le mouvement et vont provoquer la libération de messagers chimiques qui vont aller informer le noyau du mouvement. Donc, ce glissement, en fait, de fibres, les unes par rapport aux autres et de fibres par rapport aux cellules, active essentiellement ces connecteurs d'intégrine, ce qui entraîne une communication, en fait, biochimique avec le noyau. Or, le noyau, c'est là qu'il y a l'ADN et c'est l'ADN qui permet, en fait, qui est le bouquin, on va dire, qui permet de synthétiser le collagène, toutes les informations, qui sont dans l'ADN. Donc, un petit schéma récapitulatif de ce qui se passe, en fait, vous voyez en haut ces intégrines qui sont liées à des fibres de collagène et lorsqu'il y a un mouvement, on voit que ces connecteurs intégrines sont activés, ils libèrent un signal qui va vers le noyau. Le noyau, à ce moment-là, va sécréter des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance vont eux-mêmes stimuler des récepteurs qui sont sur la surface de la cellule et ces récepteurs vont stimuler à leur tour la synthèse de collagène. Donc, ça nous apprend des choses assez simples. C'est que déjà, sans stimulation du tendon, on n'a pas ces mouvements d'intégrine et donc du coup, pas de synthèse de collagène. Et que lors de micro-lésions, si ces fibres sont sectionnées, elles ne vont plus être activées lors de la contraction. Elles ne vont donc plus bouger, ce qui va inhiber la sécrétion de collagène. Pour aller un peu plus loin dans les caractéristiques de cette synthèse, vous avez un graphique ici qui met en lien l'activité physique et la synthèse et la dégradation de collagène en fonction du temps. Donc, on voit qu'après un effort intense, on active la dégradation mais aussi la synthèse de collagène. Donc, tout ça, c'est fait, comme on l'a dit, par les thénocytes et thénoblasts qui ont la caractéristique de dégrader le collagène et de fabriquer du nouveau. Le souci, c'est que, comme vous le voyez, les 24 premières heures après un effort intense, on a un peu plus de dégradation que de synthèse de collagène. Donc, si on n'a pas un repos suffisant et qu'on enchaîne des exercices trop intenses avec des séquences trop courtes, eh bien, on va avoir une fragilisation du tendon puisqu'il a trop de dégradation du collagène. Alors, pourquoi on a une grande dégradation du collagène comme ça ? On suppose qu'il y a des fibres lésées et que, donc, il faut les dégrader pour pouvoir les remplacer par de nouvelles. Par contre, si on a une pause de 48 heures ou 72 heures, vous voyez la petite courbe violette au milieu qui montre que la synthèse est un peu plus élevée que la dégradation. Donc, on a un bénéfice net au niveau du nombre de nouvelles fibres de collagène. Alors, maintenant qu'on a vu le mécanisme de synthèse du collagène, le mécanisme de fabrication du collagène, on va étudier son comportement face à la traction. Donc, on va s'appuyer sur cette courbe qui est tirée d'une étude de 2006 qui a été réutilisée maintes et maintes fois dans des études postérieures avec parfois des interprétations différentes mais en tout cas, la courbe est toujours valable. Alors, lors de la mise en tension d'un tendon, les deux premiers pourcents vont être consacrés simplement à la mise en tension du tendon. Donc, vous savez, les fibres sont relativement parallèles, les fibres de collagène, mais elles ne sont pas exactement parallèles. Donc, on a ces 2% d'élongation qui permettent simplement d'agencer les fibres complètement parallèles. Donc, c'est la mise en tension comme quand vous étirez une corde, hop, elle est en tension. Ensuite, de 2 à 4% ou de 2 à 6% selon les études, on a cet étirement linéaire qui correspond à un glissement intramoléculaire du collagène. Donc là, c'est la fibre de collagène qui prend son rôle en main et qui va avoir cette caractéristique d'élasticité qui va pouvoir s'étendre. Ensuite, à partir de 4% ou à partir de 6% d'élongation, on arrive dans des micro-déchirures. Donc ça, des micro-déchirures qui vont éventuellement pouvoir être guéris avec un peu de rééducation et une adaptation de l'exercice pour faire de la synthèse de collagène, ce dont on parlait tout à l'heure. Et au-dessus de 8%, là, on commence à avoir des lésions macroscopiques qui vont entraîner, si l'effort dure trop longtemps, une rupture totale du tendon. Partielle ou totale. Alors là, on a vu les aspects importants de la synthèse du collagène et de résistance du tendon. Quelques données aussi qui sont données par ces cours et par des études. On sait, pour vous donner un an d'idée qu'un tendon d'un centimètre carré peut avoir une résistance entre 500 et 1000 kg de traction. Étant donné qu'on a compris l'aspect visqueux du tendon, on a bien compris qu'en fait, la résistance du tendon est plus élevée avec le temps, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup moins résistant sur un mouvement sec et court plutôt qu'un mouvement long. Quand la vitesse de traction est trop élevée, ça peut être d'abord le muscle qui casse, après, ça peut éventuellement être le tendon lorsque c'est trop court et quand c'est une vitesse de traction lente, le tendon a le temps de s'adapter et ce sera plutôt au niveau osseux qu'on va avoir une rupture ou une fracture. Alors, on sait qu'avec l'âge, le pourcentage d'eau augmente dans le tendon, ce qui correspond en fait à une baisse cellulaire. Il y a moins de cellules, il y a plus d'eau, donc moins de ténocytes, moins de ténoblasts. Est-ce qu'il y a une apoptose surélevée ou est-ce que ça vient d'un autre facteur ? On ne le sait pas encore. On sait que les caractéristiques d'élasticité et de viscosité changent avec un échauffement, avec une activité de 10 minutes. Après une activité de 10 minutes, donc ce qu'on va appeler un échauffement, le tendon va devenir un peu moins visqueux et un peu plus élastique. Donc ça, vous allez le voir au niveau de la courbe qu'on a vu tout à l'heure. S'il y a une traction rapide qui est appliquée au tendon, sa courbe d'élongation va ressembler un peu plus à la traction puisque l'aspect visqueux va être moins important et l'aspect élastique, lui par contre, va être un peu plus important. Donc on va finir cette partie biomécanique avec quelques études complémentaires qui vont illustrer ce qu'on a déjà vu la réaction du tendon avec le temps, etc. Donc grâce à cette première étude, on va pouvoir étudier la réaction d'élongation du tendon en fonction d'une force donnée avec un membre, enfin avec un tendon qui a été inactif pendant longtemps. Donc là, c'est quelqu'un typiquement par exemple qui porte un plâtre ou une attelle et qui ne peut pas mobiliser ses muscles et son tendon donc jusqu'à 23 jours la durée maximum. Donc on a d'abord cette courbe noire qui est plus sur la gauche qui correspond à ce qu'ils appellent la baseline, c'est-à-dire avant l'immobilisation. L'abscisse va nous donner l'élongation du tendon et l'ordonnée va nous donner la traction qui est appliquée. Donc vous avez cette deuxième courbe qui est un peu plus grise qui est au milieu représentée par des petits carrés qui donne cette élongation après 14 jours et on voit que déjà pour la même force, on va prendre par exemple 150 Nm, il y a plus d'élongation. La force identique, le tendon va s'étirer un petit peu plus s'il n'a pas été utilisé pendant 4 jours. Là, la différence est encore faible après 2 semaines d'immobilisation. Par contre, ce qu'on voit avec la troisième courbe, c'est qu'après 23 jours d'immobilisation, la différence est spectaculaire. On va prendre par exemple au niveau d'à peu près 120 Nm par mètre, on a une légère différence entre un tendon qui est en pleine forme et un tendon qui est immobilisé depuis 2 semaines, depuis 14 jours. Mais on a une différence énorme entre un tendon qui est immobilisé depuis 14 jours et un tendon qui est immobilisé depuis 23 jours. On voit que le tendon s'étire beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer si s'étire beaucoup plus ? C'est qu'il y a moins de résistance donc on suppose qu'il y a certainement moins de fibres de collagène. Voilà ce que nous permet de conclure cette première étude. Alors, une deuxième étude qui nous renseigne un petit peu sur l'impact du sport régulier sur la consommation d'oxygène du tendon. Alors, il y a deux types de sujets. Les sujets qui sont non entraînés et les sujets qu'on a fait s'entraîner 2 à 3 fois par semaine avec des courses pendant 9 mois. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Alors, quand vous voyez sur le graphique A, on a la consommation d'oxygène pour un exercice ils appellent ça submaximal c'est-à-dire un exercice en fait où vous n'avez pas de douleur un exercice que vous considérez comme étant confortable c'est-à-dire un exercice relativement léger. Donc, pour un exercice léger les gens qui ne sont pas entraînés ont une grosse consommation d'oxygène les gens entraînés ont une consommation d'oxygène plus faible. Maintenant, pour un exercice beaucoup plus intense les courbes s'inversent. Pour un exercice intense les gens qui ne sont pas entraînés ont une consommation d'oxygène faible les gens entraînés ont une consommation d'oxygène dans le tendon plus importante. Ça veut dire que le tendon a une capacité à fournir de l'oxygène à ses fibres et à ses cellules surtout plus importante. Donc, on suppose que le réseau vasculaire s'est développé dans le tendon grâce à l'exercice sportif régulier. Alors, pour cette troisième étude en fait on va avoir l'impact de deux types d'exercices les exercices longs avec des contractions de plus de 20 secondes et des exercices courts sur l'élasticité et sur la viscosité du tendon. Alors, en fait, c'est sur 12 semaines, 4 jours par semaine on fait des séries d'exercices avec des contractions courtes d'un côté et des contractions longues de l'autre. Ce sont les données avec des petites étoiles qui sont sur la droite. Donc, stiffness en fait ça va être la dureté du tendon. On voit que la dureté du tendon est largement augmentée sur tout ce qui est contractions longues. Donc, on peut penser que le travail long avec du vrai ganage et la résistance musculaire provoque certainement une sécrétion ou une concentration de fibres de collagène. Et pour ce qui concerne l'élasticité, on voit que le tendon devient un tout petit peu plus élastique grâce aux contractions longues mais qu'il devient beaucoup plus élastique sur les contractions courtes. Et ça, on le comprend puisqu'on va beaucoup plus travailler l'élasticité en faisant une multitude de contractions et des contractions du muscle ce qui va avoir un impact d'aller-retour en fait sur le tendon. Ensuite, cette étude ce qui est symbolisé à gauche c'est en fait un mollet qui est en étirement. Donc là, c'est une étude qui est basée sur l'étirement, l'impact de l'étirement et on voit en fait que l'étirement va avoir un très léger impact sur l'index de flexibilité. Donc, le tendon va être un tout petit peu plus flexible c'est-à-dire qu'il faudra moins de newton en fait pour l'allonger. Donc, on passe de 1,43 à 1,24 donc la force appliquée sur le tendon a besoin d'être plus faible pour le même allongement et par contre on a un hystérésis qui augmente. L'hystérésis, c'est quoi ? C'est l'aspect visqueux en fait du tendon donc cette modification de courbe comme on a vu en début de partie et donc l'hystérésis diminue beaucoup c'est-à-dire qu'en fait les tendons vont devenir plus élastiques et moins visqueux. Plus vous l'étirez plus il deviendra élastique et moins il sera visqueux. Donc là ça nous fait un peu travailler si vous voulez l'élasticité c'est le fait d'emmagasiner de l'énergie et de la restituer donc par exemple pour la course c'est très important avec le tendon d'Achide. Enfin, dernière étude simplement une étude qui nous montre que la synthèse de collagène est largement influencée par la contraception orale. Alors ça c'est une étude que je n'ai pas analysée que je vous montre simplement parce qu'elle m'a étonné. Donc la synthèse de collagène au repos et en exercice les colonnes blanches sont la synthèse de collagène au repos et en exercice pour des patientes qui n'ont pas de contraception orale et les colonnes noires vous voyez qu'après une contraception orale depuis un certain temps on a une baisse de la synthèse de collagène que ce soit au repos comme à l'exercice. Et cela est aussi vrai pour le muscle donc voilà un impact assez important de la contraception orale. Voilà pour les quelques études complémentaires et on va tout de suite passer à l'anatomie de la périphérie. Alors concernant la périphérie du tendon on va parler des éléments qu'on retrouve très régulièrement proches des tendons. Alors par exemple la plupart des tendons sont soutenus par le corps adipeux. Donc ce corps adipeux il a un rôle de soutien de maintien et aussi par exemple il y a des études récentes pour le corps adipeux d'Opha qui est situé juste sous la rotule qui nous montre qu'il est certainement en lien très étroit avec la gonarthrose puisqu'il a aussi un rôle de médiateur chimique donc il intervient dans la réponse immunitaire et dans l'inflammation. Donc on retrouve ce corps adipeux dans plein de tendons par exemple à côté de plein de tendons par exemple au niveau des fléchisseurs des doigts vous voyez que les tendons des fléchisseurs sont complètement entourés de corps adipeux. Ensuite on a ce qu'on appelle les bourses séreuses. Alors les bourses séreuses elles sont présentes à plein d'endroits par exemple au niveau du genou on voit qu'on en a une juste devant la patella alors là donc ça va être en fait pour éviter que l'os ne soit en contact direct avec la peau. On en a aussi bien sûr au niveau du coude et vous voyez un peu plus bas au niveau du ligament patellaire on en a entre la tuberosité tibiale et le ligament patellaire qu'on pourrait éventuellement considérer comme un tendon. Il est appelé ligament mais il a aussi le rôle d'insertion finale du quadriceps sur le tibia donc il pourrait être considéré comme un tendon. Donc ces bourses séreuses on en a une aussi assez connue qui est la bourse séreuse sous-acromiale qui permet au supraépineux de ne pas être en contact avec l'acromion et dans les mouvements d'abduction donc là on le voit très bien sur Anatomy 3D elle va avoir un rôle d'amortissement et aussi un rôle de glissement. Vous voyez que l'espace est très restreint entre le supraépineux et l'acromion donc la moindre pathologie de cette bourse va tout de suite entraîner des conflits donc cette zone est assez régulièrement soumise à des conflits donc il est intéressant de comprendre un peu sa configuration. Alors il existe un type particulier de bourse séreuse ce qu'on appelle les gaines tendineuses sont en fait des tunnels fibreux comme toutes les bourses séreuses ils sont constitués de deux feuillets donc on a d'abord un feuillet viscéral donc ce feuillet viscéral il est en continuité avec l'épitendon donc on va dire qu'il y a une partie de ce feuillet celui qui est en contact avec le tendon qui est fixé avec le tendon et par contre tout autour vous avez le feuillet pariétal qui lui est libre donc c'est comme si vous aviez un ballon de baudruche tout mou avec un peu d'eau dedans donc on va dire une dizaine de centilitres que vous le posiez entre vos deux mains comme ceci et lorsque le tendon va se déplacer par rapport à la structure qui est à côté il ne va pas y avoir de glissement d'une structure l'une contre l'autre il va y avoir un roulement un roulement de ce ballon ce ballon en fait il symbolise la gaine tendineuse donc comme vous le voyez sur les schémas ici il y a ces deux feuillets à l'intérieur de ces deux feuillets on a ce qu'on appelle la synoviale qui va sécréter un liquide qui s'appelle le liquide serreux et ce liquide serreux va permettre aux deux feuillets de glisser par contre l'un par rapport à l'autre mais au niveau externe on a un roulement de cette gaine comme ça qui va permettre de diminuer les frottements donc là des gaines des gaines tendineuses vous savez qu'on en a beaucoup au niveau de la cheville et comme vous le voyez on en a aussi énormément au niveau du poignet on en a certaines qui entourent un seul tendon mais on a aussi des gaines communes qui vont entourer par exemple au niveau des fléchisseurs on a la gaine synoviale commune des fléchisseurs donc voilà vous avez des gaines unitaires et des gaines communes enfin toujours au niveau du glissement on a ce qu'on appelle les os sésamoïdes alors les os sésamoïdes ils apparaissent à des endroits où les forces sont particulièrement fortes elles sont particulièrement intenses et là où une gaine tendineuse n'aurait pas suffi elle se serait faite écraser et serait été douloureux donc cet os il a la particularité de ne pas provoquer de douleur et il va glisser souvent sur un autre os alors on va prendre un exemple assez simple par exemple la patella pourrait être considérée comme un os sésamoïde géant la plupart des os sésamoïdes sont tout petits donc celui-là c'est pour ça qu'on ne le considère pas vraiment comme un os sésamoïde puisqu'il est trop grand mais il a exactement le même rôle c'est à dire que grâce au cartilage il va glisser sur le fémur par exemple quand le genou est plié alors qu'une gaine une gaine séreuse pour le tendon du quadriceps se serait faite complètement écrasée par le fémur à cause d'une pression qui est à quasiment 90 degrés sur le fémur lorsque vous tendez la jambe le tendon il appuie comme ceci sur le fémur donc heureusement qu'il y a la patella qui permet de glisser grâce au cartilage donc des os sésamoïdes on en a par exemple au niveau de la luxe il faut savoir que la luxe il y a énormément de force qui est appliquée sur lui lors de la course c'est l'orteil le plus puissant donc c'est celui-ci qui va vraiment nous propulser donc vous voyez qu'il y a des os sésamoïdes qui sont il me semble au niveau du fléchisseur de la luxe voilà au niveau du maintien là aussi il y a plusieurs structures bien sûr il y a les structures environnantes donc le tissu adipé en fait partie on a aussi des tendons qui passent complètement dans des capsules articulaires par exemple le chef long du biceps comme vous le voyez sur l'animation de Anatomy 3D Lyon 1 il passe complètement à l'intérieur de la capsule donc cette capsule qui est faite de ligament va maintenir ce tendon il ne passe pas à l'intérieur de la synovie il n'est pas complètement à l'intérieur si vous voulez de l'articulation mais il fait partie en fait de la surface il fait partie de la gaine synoviale ensuite ce tendon il va continuer et il va passer à l'intérieur de ce qu'on appelle la coulisse bicipitale ou du sillon intertubérositaire donc là on a carrément une adaptation de l'os pour avoir ce creux qui va permettre de maintenir le biceps le tendon du biceps donc ça ça permet de maintenir le tendon même si on sait que lors de la luxation de l'épaule il lui arrive de sortir de ce sillon là ce rôle de maintien est suppléé par ce qu'on appelle le ligament huméral transverse donc qui va en fait faire un lien entre les deux tubérosités pour empêcher le tendon du biceps de sortir de la coulisse ce ligament huméral transverse on pourrait l'associer à un rétinaculum qui est aussi un des éléments qui permet le maintien des tendons donc je vais vous montrer un rétinaculum bien précis alors par exemple le rétinaculum des extenseurs qui vous voyez a complètement un rôle de poulie il est sur toute la face dorsale du poignet il permet le maintien des extenseurs donc il est compartimenté donc vous avez des endroits où il y a plusieurs tendons qui passent et des endroits où il y a un seul tendon et ces compartiments permettent aux gaines tendineuses que vous voyez ici de ne pas être en contact les unes avec les autres donc là on a l'association de plusieurs éléments qui vont permettre le maintien et le glissement des tendons ce sont souvent vers ces éléments qu'on doit se tourner pour comprendre d'où vient la pathologie tendineuse en elle-même bien sûr je ne peux pas vous parler de tous les éléments périphériques du tendon puisqu'ils sont propres à chaque tendon mais avec ce qu'on a vu vous avez quand même une très bonne idée de ce qui permet le glissement et le maintien de la plupart des tendons donc je pense avoir terminé cette vidéo qui était très intéressante pour moi il n'est pas exclu qu'il y ait quelques erreurs même si j'ai essayé de sourcer au maximum il est possible qu'il y ait des interprétations qui soient mauvaises donc je vous encourage vivement à m'en faire part dans les commentaires pour que je fasse les rectifications au plus vite au moins qu'il y ait des annotations sur la vidéo pour pas qu'il n'y ait de fausses informations selon l'évolution professionnelle des prochains mois j'aimerais réaliser une vidéo sur l'inflammation et des vidéos un peu plus précises sur des tendinites en particulier donc on verra si j'ai le temps de les faire ou non dans tous les cas je vous encourage à vous abonner bien entendu si vous voulez voir l'apparition de ces vidéos en espérant que celle-ci vous a été utile vous a plu et en vous souhaitant de bonnes leçons d'anatomie et en vous souhaitant de bonnes leçons d'anatomie et en vous souhaitant